Alors, dans cette vidéo, on va essayer de factoriser des polynômes du second degré. Des polynômes du second degré. Alors, un polynôme du second degré, c'est un polynôme dans lequel le plus haut degré de la variable, la plus haute puissance de la variable, c'est 2. C'est la variable au carré. Alors, on va essayer de factoriser, par exemple, celui-ci, x au carré plus 10x plus 9. Voilà, ça, c'est un polynôme du second degré. Le plus haut degré, c'est un terme de degré 2, une puissance au carré. C'est x au carré. Alors, si on veut factoriser ça, ce polynôme du second degré, en fait, on va essayer de le factoriser, de l'écrire comme le produit de deux binômes, de deux binômes de degré 1. Alors, pour faire ça, je vais prendre le problème à l'envers. Je vais d'abord supposer que j'ai un deux binômes, par exemple, x plus a, et que je veux faire leur produit. J'ai x plus a et x plus b, et je veux calculer leur produit. Donc, là, je vais le faire en utilisant toutes les méthodes, la méthode qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Je vais juste développer, distribuer deux fois de suite. Donc, je vais faire x fois x, ça fait x au carré, plus x fois b, pardon, ce qui fait bx, plus a fois x, ce qui fait ax, plus a fois b. Voilà. Et puis ça, ici, je peux factoriser x dans cette somme-là, bx plus ax, donc je vais pouvoir écrire que c'est x au carré plus b plus a, bon, je vais l'écrire plutôt comme ça, a plus b, c'est la même chose, fois x plus ab. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si je prends, si je fais le produit de deux binômes, x plus a fois x plus b, j'obtiens x au carré plus a plus b fois x plus a fois b. Ce qui veut dire que, en fait, ici, quand j'ai cette expression-là, je reviens à cette expression-là, x au carré plus 10x plus 9, je peux essayer de l'avoir de cette manière-là, c'est-à-dire que je peux essayer de trouver des entiers a et b, tels que leur somme, a plus b, ça va être égal à 10, ici. Et puis leur produit, a fois b, je vais le faire en une autre couleur, a fois b, ça va être égal à 9. C'est ça qui est important. En fait, on va chercher maintenant a et b, tels que la somme a plus b, ça fait 10, et le produit a fois b fait 9. Effectivement, donc, là aussi, ce qu'il y a, c'est que ce terme-là va correspondre à ce terme-là. x au carré va être égal à x au carré. Et du coup, on va chercher a et b, tels que a plus b, ici, correspondent à 10, et a fois b correspondent à 9. Donc, je vais le réécrire. Alors, a plus b, a plus b, on va donc chercher a et b, tels que a plus b soient égales à 10, et puis a fois b doit être égal à 9. Voilà. Si on arrive à trouver ces deux nombres a et b, qui vérifient ça, eh bien, on aura à trouver la factorisation de x au carré plus 10x plus 9, puisqu'on pourra l'écrire comme ça, x plus a fois x plus b, avec les valeurs de a et b qu'on aura trouvées. Alors, bon, on va réfléchir un petit peu. Pour l'instant, on va supposer que a et b sont des nombres entiers. On va voir si on trouve des nombres entiers, tels que a fois b est égal à 9, et a plus b est égal à 10. Alors, on va réfléchir un petit peu. Ici, quels sont les facteurs de 9 ? On doit chercher deux nombres a et b, tels que a fois b soit égal à 9. Donc, on va chercher les facteurs de 9, déjà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ? La première, c'est d'écrire a égale 1 et b égale 9. Donc, c'est les facteurs 1 et 9. Et puis, la deuxième possibilité, c'est de factoriser, d'écrire 9, comme le produit de 3 par 3. Donc, 3 fois 3. Donc, à ce moment-là, on aurait a égale 3 et b égale 3. Donc, voilà. Ça, c'est les trois facteurs de 9. Les trois facteurs possibles de 9. 1, 3 et 9. Alors, si on prend a égale 3 et b égale 3, à ce moment-là, on aura bien a fois b égale 9, 3 fois 3. Mais par contre, on aura a plus b égale 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas celui-là. Donc, maintenant, on va essayer avec les deux autres. Si on prend a égale 1 et b égale 9, on aura bien sûr a fois b égale 9, 1 fois 9 égale 9. Et puis, on aura aussi a plus b, ça sera 1 plus 9, c'est-à-dire 10. Donc, ça va marcher. Donc là, on peut très bien prendre ces valeurs-là. a égale 1 et b égale 9. Et ça va marcher. À ce moment-là, on pourra écrire que x au carré plus 10x plus 9. x au carré plus 10x plus 9. On peut l'écrire comme ça. C'est une factorisation. On va pouvoir écrire que c'est x plus 1 fois x plus 9. Voilà. Et là, si on redéveloppe, comme on a fait tout à l'heure, évidemment, on va se rendre compte qu'on trouve bien x au carré plus 10x plus 9. Voilà. Alors bon, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a un polynôme de degré 1, donc avec le plus grand coefficient, le coefficient du plus haut degré, qui est égal à 1, et qui est écrit dans sa forme standard, comme ça, réduite, eh bien, à ce moment-là, pour factoriser, on peut chercher deux nombres a et b tels que la somme fasse le coefficient des x et le produit fasse le terme constant, soit égal au terme constant. C'est ça. Donc, on va chercher, dans le cas d'un polynôme écrit sous forme réduite, d'un polynôme de degré 2 écrit sous forme réduite avec un coefficient des x au carré égale à 1, on peut chercher deux nombres a et b tels que a plus b soit égale au coefficient des x et a fois b au terme constant. Voilà. Bon, on va faire d'autres exercices. Je pense que plus on en fait, plus on sera à l'aise. Alors, on y va. Alors, par exemple, cette fois-ci, on va faire un petit peu différent. On va prendre x au carré plus, par exemple, 15x plus 50. Voilà. Alors ça, on va chercher à le factoriser. Donc, en fait, on va chercher deux nombres a et b tels que, alors ça, ce 15 ici, c'est le coefficient de degré 1, le coefficient des x, ça doit être égal à a plus b. Et puis, celui-là, c'est le terme constant, ça doit être égal à a fois b. C'est exactement la méthode qu'on avait employée tout à l'heure en faisant le produit comme ça en général à l'envers. Donc, maintenant, il faut qu'on essaie de trouver les valeurs de ce a et de ce b. Alors, comme tout à l'heure, on avait fait en cherchant les factorisations de 9 possibles, et cette fois-ci, on va chercher les factorisations de 50 possibles. Alors, 50, c'est quoi ? Je vais les écrire à côté. 50, ça peut être 1 fois 50, une fois 50, ou bien ça peut être 2 fois 25, je les écris comme ça pour les avoir dans l'ordre, ou bien ça peut être encore 5 fois 10. Donc, voilà. Là, j'ai écrit tous les facteurs possibles de 50. Alors, maintenant, on va chercher ceux dont la somme fait 15. On sait que si on prend les facteurs correspondants 2 à 2, leur produit fera 50. Maintenant, on va regarder ceux dont la somme fait 15. Alors, si je prends déjà 1 et 50, si je prends ces deux-là, 1 et 50, je fais une fois 50, effectivement, je trouve 50, ça marche. Et si je fais 1 plus 50, ça ne fait pas 15, ça fait 51, donc cela ne marche pas. Ça ne peut pas être ces deux valeurs-là. Ensuite, je vais essayer avec 2 et 25. 2 et 25. Alors, si je fais 2 fois 25, effectivement, je trouve 50. Par contre, si je fais 2 plus 25, je trouve 27, c'est-à-dire quelque chose de différent de 15. Donc, là encore, ce n'est pas bon. Alors, maintenant, il me reste ces deux-là. J'espère que ça va marcher. Si je prends 5 fois 10, 5 fois 10, ça fait bien 50. Et si je prends 5 plus 10, ça fait 15. Et ça marche. Donc là, ces deux-là, ils marchent. C'est ces deux-là qu'il faut prendre. Donc, finalement, là, je vais écrire ça comme... Ce A plus B, je vais l'écrire comme 5 plus 10. Et là, comme 5 fois 10. 5 fois 10. Voilà. Et du coup, je peux factoriser. Si on me demande de factoriser ce polynôme du second degré, je peux le factoriser comme ça. C'est x plus 5 fois x plus 10. Effectivement, si on redéveloppe cette expression-là, on doit trouver la même chose. Je t'encourage à le faire. D'ailleurs, on va le faire ici. Il faut toujours le faire pour vérifier. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est quand même très important de le faire. Ça permet de bien vérifier. Donc là, on va le faire. Alors, si je redéveloppe, je vais avoir x fois x, ça fait x au carré. Et puis x fois 10, donc plus 10x, plus 5 fois x, c'est-à-dire plus 5x. Et puis 5 plus 5 fois 10, c'est-à-dire plus 50. Et là, je n'ai plus qu'à additionner. Là, j'ai 10x plus 5x. Donc, en fait, je peux réécrire ça comme ça. x au carré plus là, 10x plus 5x, ça fait 15x plus 50. Et effectivement, je retrouve l'expression de départ. Donc voilà, on a utilisé encore une fois exactement la même méthode que tout à l'heure. Et on a réussi à factoriser ce polynôme-là. Donc, ça fait bien. x au carré plus 15x plus 50. x au carré plus 15x plus 50. Ce qui était ce qu'on devait trouver, l'expression de départ. Alors, on va en faire un un peu plus difficile. On va élever un petit peu le difficulté. Alors là, on va en faire un avec un signe négatif. Alors, par exemple, on va prendre ce polynôme-là. x au carré moins 11x plus 24. Alors là, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va donc chercher deux nombres a et b. Et on doit trouver que a plus b, ça, c'est le coefficient des x. a plus b, donc c'est ici moins 11. Il ne faut pas oublier le moins, le signe négatif, parce que c'est le coefficient des termes en x. Donc, c'est moins 11. Et puis, on doit avoir le produit ab qui doit être égal à 24. Alors là, avant de se lancer dans la solution, comme tout à l'heure, ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu et de réfléchir sur ce que ça implique, cette histoire des signes, du fait que a et b peuvent être positifs et négatifs. Alors ici, le produit de a par b, ça fait 24, donc c'est un nombre positif. Ça veut dire que a et b, ils ont tous les deux le même signe. Donc, ils sont soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, parce que s'il y en avait un positif et l'autre négatif, leur produit serait négatif. Or là, il est positif, donc voilà. Donc, a et b sont soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. Mais bon, ils ne peuvent pas être tous les deux positifs, parce que quand on les additionne, leur somme serait un nombre positif. Or, leur somme ici, c'est moins 11, donc c'est un nombre négatif. Donc, on sait que là, a et b sont tous les deux négatifs. Ils sont tous les deux négatifs. Ça, c'est important, parce que ça va nous aider à clarifier un petit peu les choses. Alors bon, maintenant, on va oublier ça pour l'instant, on s'en servira tout à l'heure. Et on va regarder les manières, comme tout à l'heure, les manières de factoriser à 24, tous les facteurs de 24. Donc, 24, on peut l'écrire comme une fois 24. Je l'écris comme tout à l'heure, pour laisser la place ici entre 1 et 24. Ça peut être aussi 2 fois 12. Ça peut être aussi 3 fois 8. Ou bien 4 fois 6. 4 fois 6. Voilà. Donc là, ce sont tous les facteurs de 24. Et si on les prend 2 à 2, on a des factorisations possibles de 24, en deux termes. Alors, évidemment, à chaque fois qu'on prendra 1, qu'on prendra le produit des deux, des deux valeurs, on obtiendra 24. Donc ça, on ne va pas le vérifier à chaque fois. On sait que quand on prend un terme ici et le facteur correspondant, on obtient le produit qui fait 24. Alors, maintenant, on va juste regarder lesquels ont une somme qui fait 11. Alors, quand on fait tous les essais, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a 8 fois 3, ça fait 24. Et puis, 8 plus 3, ça fait 11. Mais bon, là, tu vas me dire, mais ça ne peut pas être 8 et 3, parce que de toute façon, nous, ce qu'on cherche, c'est la somme des deux termes qu'on cherche. Ça doit faire moins 11. Alors que là, ça fait 11. Effectivement, c'est exactement ça. Mais en plus, de toute façon, A et B, ils doivent être négatifs. Alors, on va voir un peu ce qui se passe si on prend les opposés. Parce que là, ça reviendrait à prendre A égale 8 et B égale 3. Ça ne marche pas à cause des signes. Maintenant, on va voir ce qui se passe si on prend A égale moins 3 et B égale moins 8. Donc, on va regarder moins 8 fois moins 3. Moins 8 fois moins 3, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça fait 8 fois 3, ça fait 24. Ça marche. Et puis, on va regarder maintenant moins 8 plus moins 3. Eh bien, moins 8 plus moins 3, ça fait moins 11. Et donc, effectivement, là, ça marche. Si on prend A égale moins 8 et B égale moins 3, ou l'inverse, eh bien, on aura la factorisation possible de x² moins 11x plus 24. Et donc, on va pouvoir écrire que x² moins 11x plus 24 c'est égal à x... Alors, je vais le mettre en jaune. x moins 8 fois x moins 3. Et là, je t'encourage à redévelopper ce produit ici pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, mais normalement, ça marche. Bon, on va en faire encore un un petit peu différent. On va mélanger un petit peu les choses par rapport à tout à l'heure. Alors, on va prendre x² plus 5x moins 14. Voilà, par exemple. Alors, là, comme tout à l'heure, on fait comme à chaque fois, on va chercher ici A plus B. Deux nombres A et B tels que A plus B, ça fait 5. Et ici, A moins B... Pardon. A fois B, ça fait 14. Alors, là, tu vois, la situation n'est pas la même que tout à l'heure parce que tout à l'heure, on avait deux nombres A et B qui étaient du même signe. Ils étaient tous les deux négatifs. Alors que là, comme le produit de A par B, c'est un nombre négatif, ça fait moins 14, on sait que A et B, ils sont de signes contraires. Ils sont de signes opposés. Donc voilà, ça va compliquer peut-être un petit peu les choses d'une certaine manière. Mais bon, on va faire comme d'habitude. On va regarder les facteurs possibles de 14. Alors, je vais commencer. D'abord, je vais écrire avec les facteurs 1 et 14. Alors, pour présenter, c'est un peu plus difficile. En fait, il faut regarder, il faut faire les combinaisons, toutes les combinaisons possibles des signes avec ces deux nombres-là, 1 et 14. Donc, regardez combien font moins 1 plus 14 et 1 plus moins 14, c'est-à-dire 1 moins 14. Donc, on va le faire ici. Alors, avec 1 et 14, on a moins 1 plus 14. Ça, ça fait 13. Ça ne fait pas 5, donc ça ne marche pas. Et puis, on peut faire 1 plus moins 14. Ça, ça fait moins 13. Moins 13. Donc, ça ne marche pas non plus. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder avec deux autres facteurs. Les deux autres facteurs, ça peut être 2 et 14. Je regarde les factorisations possibles de 14. Donc, c'est pas 2 et 14, pardon, mais 2 et 7. Je vais le faire dans une autre couleur. Donc, 2 et 7. Avec 2 et 7, qu'est-ce que ça donne ? Donc, si je fais, par exemple, moins 2 plus 7. Moins 2 plus 7, ça fait 7 moins 2. Donc, ça fait 5. Ah ben, ça, c'est bon. On a terminé. En fait, ça marche. On pourrait aussi essayer avec l'autre combinaison possible. Donc, 2 et moins 7. Ça ferait moins 5. Ça ne marcherait pas. Donc, là, on a trouvé la solution et on peut factoriser notre x au carré plus 5x moins 14. On peut le factoriser comme ça. C'est x moins 2, puisque a, c'est moins 2, fois x plus 7. Voilà. Et quand on développe, pour vérifier, on peut développer, ça fait x au carré. Donc, là, on peut développer pour vérifier, mais on a bien nos a moins 2 plus b, 7. Donc, ça fait moins 2 plus 7, ça fait bien 5. Et puis, moins 2 fois 7, ça fait bien moins 14. Donc, ça marche. On va en faire encore quelques-uns pour être sûr de bien maîtriser. Alors, je vais pousser tout ça. Alors, on va faire le même genre. On va faire par exemple ça. On va essayer de factoriser cette expression-là. x au carré moins x moins 56. Alors, c'est le même jeu que tout à l'heure. On va essayer de trouver deux nombres a et b, tels que le produit, ça fait moins 56, et la somme, ça fait moins 1. Parce que ici, ici, là, c'est comme s'il y avait, quand on dit moins x, c'est comme si on avait moins 1 x. Voilà. Alors, donc, si le produit fait moins 56, c'est négatif, donc ça veut dire que les deux nombres, ils seront de signes opposés. Et puis, leur somme doit faire moins 1, donc en fait, ça va être des nombres qui seront proches, puisque ça sera leur différence, puisqu'ils sont de signes opposés. La somme, ça sera en fait une soustraction qui va donner moins 1. Donc, on va chercher deux nombres assez proches les uns des autres, qui sont des facteurs de 56. De moins 5, enfin, oui, de moins 56, mais on va chercher les facteurs de 56. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que 8 et 7, c'est de bons candidats, parce que 8 x 7, ça fait 56. Donc, si on prend, on peut rajouter un signe moins, si on prend un de ces deux nombres-là, entre 8 et 7, avec un signe moins, ça va peut-être marcher. Alors, maintenant, on va regarder lequel peut marcher. Si c'est 8 qui doit avoir un signe moins, ou bien 7 qui doit avoir un signe moins. alors, si je fais moins 8 plus 7, ça fait exactement moins 1. Donc, voilà, ça y est, on a terminé. La factorisation de x² moins x moins 56, c'est ça, c'est x moins 8 fois x plus 7. Voilà. Puisque, effectivement, moins 8 plus 7, c'est la somme des deux nombres, ça fait moins 1, qui est le coefficient des x ici. et puis le produit moins 8 fois 7, ça fait bien moins 56, qui est le terme constant. Voilà, on a terminé. Alors, on va continuer avec un autre, mais on va faire quelque chose d'un petit peu différent parce que jusqu'à maintenant, on a toujours considéré des polynômes de seuil de degré 2 comme ça, avec comme coefficient de x², 1. Et ici, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va essayer de factoriser ça. Moins x² moins 5x plus 24. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, la première chose, c'est d'essayer de se ramener quelque chose de ce genre-là, de la forme qu'on a traité jusqu'à maintenant. Pour faire ça, on va simplement factoriser moins 1 puisque ici, quand on dit moins x², c'est moins 1 fois x². Donc, je vais factoriser moins 1, ça veut dire que je vais écrire ça comme ça, moins 1. Là, du coup, je vais avoir x² puisque quand je redéveloppe, ça fait moins 1 fois x², ça fait moins x², c'est bon. Et puis là, je vais avoir plus 5x. En fait, les signes vont tous changer. Là, effectivement, quand je multiplie moins 1 fois 5x, ça fait bien moins 5x. Et puis là, je vais avoir moins 24. Voilà. puisque quand je multiplie ici moins 1 fois moins 24, ça fait plus 24. Voilà. Donc là, j'ai factorisé moins 1 et du coup, je vais pouvoir m'occuper de ce qu'il y a dans la parenthèse ici, qui est de la forme que je sais traiter comme on l'a fait tout à l'heure. Bon, ça, je peux l'écrire comme ça. C'est moins x² plus 5x moins 24. On l'écrit comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de ce produit-là. Donc maintenant, je vais m'occuper de ce polynôme du second degré ici. x² plus 5x moins 24. Et je vais chercher du coup, des nombres a et b dont le produit, ça fait moins 24. Alors, je vais déjà chercher des nombres dont le produit fait 24. Alors, ça peut être 1 fois 24. Je vais l'écrire comme ça cette fois-ci. 1 fois 24 ou bien 2 fois 12. ou bien 3 fois 8. Ou bien 4 fois 6. Alors, je vais regarder chaque cas en sachant bien qu'ici, je dois avoir deux nombres. Enfin, il y en a un des deux qui doit être négatif parce que le produit fait moins 24. Donc, les deux nombres doivent être de signe contraire. Alors, si je fais moins 1 plus 24, ça va faire 23. Ça ne va pas marcher puisque je dois trouver la somme. Ça doit faire 5. Si je fais 1 moins 24, ça va faire moins 23. Ça ne va pas marcher. Si je fais moins 2 plus 12, ça va faire 10. Ça ne marchera pas. Si je fais 2 moins 12, ça va faire moins 10. Ça ne marchera pas non plus. Si je fais moins 3 plus 8, moins 3 plus 8, moins 3 plus 8, ça fait 5. Donc, ça, c'est bon. Moins 3 et 8, ça marche. Moins 3 et 8, ça marche. puisque j'ai moins 3 plus 8, ça fait 5. Et puis, j'ai aussi moins 3 fois 8, moins 3 fois 8, ça fait bien moins 24. Donc, ça, j'ai trouvé la factorisation de cette parenthèse-là. Donc, je vais pouvoir terminer l'égalité, enfin, terminer la factorisation. Donc, j'ai moins, je peux garder le signe moins à l'extérieur. et puis, je vais factoriser cette parenthèse-là. C'est x moins 3 fois x plus 8. Voilà. Là, c'est terminé. Bon. Si on veut, on peut faire rentrer le signe moins dans cette parenthèse. Ça donnerait 3 moins x. Les signes de cette parenthèse changeraient. Donc, ça donnerait 3 moins x fois x plus 8. Mais bon, on n'est pas obligé de le faire. On peut très bien laisser ça sous cette forme-là. Moins x moins 3 fois x plus 8. Bon, on va en faire encore un dernier. plus on s'entraîne, plus ça sera clair. Alors, on va faire un du même genre. Alors, par exemple, on va faire ça. Moins x au carré plus 18x moins 72. Voilà. Bon. Comme tout à l'heure, je vais commencer par factoriser le moins 1 pour me ramener à une forme plus classique. Donc, je fais moins x au carré moins 18x plus 72. tous les signes à l'intérieur de la parenthèse ont changé. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de ce qu'il y a dans cette parenthèse, donc de ce polynôme-là, x au carré moins 18x plus 72. Donc, je vais chercher des deux nombres, a et b, tels que le produit fait 72. Et puis, leur somme doit faire moins 18. Alors, le produit fait 72, le produit est positif, donc les deux nombres sont de même signe. et puis, comme leur somme fait moins 18, ils sont forcément tous les deux négatifs. Donc, les nombres a et b, ils sont négatifs tous les deux. Donc, ça, c'est un peu plus facile. En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu plus facile parce que, du coup, on a moins de cas à examiner. Alors, maintenant, on va s'occuper des facteurs de 72, des factorisations de 72 possibles. La première factorisation de 72 qui saute aux yeux, c'est 72, c'est 9 fois 8, donc on peut essayer avec moins 9 et moins 8. On va regarder si moins 9 plus moins 8 ça fait moins 18. Bon, moins 9 plus moins 8 ça fait moins 9 moins 8, ça fait moins 17. Et donc, c'est pas loin du but, mais c'est pas ce qu'on cherche. Donc, a et b, c'est pas moins 9 et moins 8. Alors, on va regarder maintenant une autre factorisation de 72 possibles. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être 6, 72, c'est 6 fois 12. Alors, du coup, on va essayer avec moins 6 et moins 12. Alors, moins 6 plus moins 12, ça fait moins 6 moins 12, ça fait moins 18. Et là, c'est bon, puisque moins 18, c'est bien ce qu'on cherche ici. Voilà. Donc, finalement, notre factorisation possible, c'est moins, il ne faut pas oublier ce moins qui est là, bien sûr. Alors, multiplié par x moins 6 fois x moins 12. Et là, si on développe cette parenthèse, on va obtenir celle qui est ici, x au carré moins 18x plus 72. Et puis, en redistribuant le signe moins qui est là, on obtiendra l'expression de départ moins x au carré plus 18x moins 72. Voilà. Voilà. – Sous-titrage FR 2021